Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. La question de la concurrité humaine est toujours actuelle. Elle implique plusieurs aspects et pousse chaque fois les dirigeants à la réflexion, fondant et principaux indicateurs de la sécurité humaine. C'est à suivre dans ce journal. L'allaitement maternel exclusif pour six mois, c'est une recommandation de l'OMS. Au Bénin, elle tarde à entrer dans les habitudes, constat dans ce journal. Accessoires incontournables de l'élégance et de la beauté des femmes, les chaussures hautes, escarpins, talons aiguilles ou compensées, la gamme est variée. Mais en la matière, beauté ne rime pas avec santé. Protéger les individus contre les menaces les plus répandues comme la faim, la sécheresse ou encore le terrorisme, cela fait partie de la sécurité humaine. Depuis quelques années, le sujet revient dans les échanges entre institutions et autres structures étatiques. Quels sont les principaux indicateurs liés à la sécurité humaine et quels en sont les fondements ? Marcel Arrossi apporte les réponses. La sécurité humaine, une approche assez sur les individus et leur sécurité. Elle fait référence à la fois au droit des citoyens à vivre dans un environnement sécuritaire et à l'existence d'une activité politique, sociale, religieuse et économique au sein de chaque société à l'abri de violence. L'élaboration du rapport national effectué cette année nous fait rappeler ses fondements. Ce rapport est le premier du genre au niveau du Bénin et qui a mis en évidence que la sécurité ne doit pas être vue uniquement en termes de sécurité et en termes de défense. Mais qu'il faut voir la sécurité sous plusieurs hauts angles. Prendre en compte toute la dimension personnelle de la sécurité, la dimension communautaire, la dimension politique, la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. Et que tous ces éléments-là, une fois pris en compte, peuvent contribuer véritablement à faire du développement, un développement plus inclusif, un développement qui atteigne toutes les populations à la base. En basant ses fondements non seulement sur la sécurité de l'État, mais surtout sur celle des individus et des communautés, ce concept prend en compte la liberté fondamentale des citoyens. La sécurité humaine, ce n'est pas quelque chose de parcellaire, c'est global, c'est total et ça recouvre aussi bien la sécurité en tant que protection du citoyen, ça recouvre la vie sociale du citoyen, la vie alimentaire du citoyen, ça recouvre tous les aspects du citoyen. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a dit, sécurité humaine, moi je dirais même sécurité de la personne humaine. Elle apparaît bien importante pour le Bénin. C'est d'autant plus important qu'il est nécessaire qu'on ne se contente pas seulement de sécurité telle qu'on l'a toujours caractérisée, mais jusqu'à maintenant qu'on sache que c'est une sécurité qui intéresse l'homme dans son entièreté, dans sa totalité, dans sa globalité. Depuis bien longtemps, la sécurité humaine est devenue un enjeu majeur des relations internationales. Sa signification est maintenant considérée comme étant plus large que celle de la simple protection des frontières territoriales contre les menaces extérieures. Allaitement maternel exclusif pour six mois, c'est ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Mais au Bénin, ce principe ne sable pas encore intégrer les habitudes. La semaine mondiale de l'allaitement initiée par les Nations Unies pour corriger le tir se noie dans une sorte d'indifférence. Abraham Moukhorin, Herman Rodrigue, Amégan. L'allaitement maternel exclusif pour une période de six mois reste problématique au Bénin. Les chiffres sont alarmants et donnent à réfléchir. Moins de 5% des enfants béninois sont allaités exclusivement au lait. Parce que lorsqu'on a essayé une étude avec la méthode isotopique, la méthode bien recommandée pour faire les études, on a constaté que les déclarations sont fausses. Dans une zone où il a été déclaré 97% d'allaitement maternel exclusif, quand on a essayé les méthodes isotopiques, on a eu à peine 3% des enfants qui sont allaités exclusivement. Alors, simplement, ces statistiques nous permettent de conclure que la chose est même banalisée au plus haut niveau de l'État. Une passivité des autorités étatiques, mêlée aux pesanteurs sociologiques et pratiques culturelles, conforte les populations dans leurs habitudes qui consistent à donner aux nourrissons des aliments autres que le lait maternel. Même des papas, sans même que la maman ne demande, achètent de ses farines pour aller et donner aux enfants, qui devaient être normalement allaités exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois. Il y a aussi le poids de notre communauté qui motive la maman à donner de l'eau à son enfant, à donner de la tisane, tout comme si le lait maternel ne contient pas suffisamment d'eau, ne n'est pas suffisamment complet pour satisfaire les besoins de l'enfant. Le lait maternel contient près de 90% d'eau. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle on va forcément donner de l'eau aux enfants. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 800 000 enfants de 0 à 5 ans peuvent être sauvés chaque année dans le monde s'ils sont nourris au lait maternel exclusif dès les premières heures de leur naissance jusqu'à 6 mois et si l'allaitement est poursuivi avec une alimentation de complément jusqu'à l'âge de 2 ans. Un état de choses possible que grâce à un suivi efficace et efficient. Les femmes des nutritionnistes, pourquoi ne pas placer au moins, ne serait-ce qu'un seul nutritionniste au niveau de chaque hôpital pour veiller à cette pratique qui constitue le socle même, le levier. Vous voyez, la communauté internationale a choisi comme thème cette année allaitement maternel, le fondement de la vie. Une fois le fondement raté, vous pourrez sûr que le Bénin sera toujours parmi les pays sous-développés. Ce n'est pas un souhait, mais malheureusement, tant que l'allaitement maternel ne sera pas pris au sérieux, on aura toujours des résultats catastrophiques. La semaine mondiale de l'allaitement est initiée donc pour veiller au grain. Elle a lieu la première semaine du mois d'août de chaque année depuis 1991 et passe bien souvent inaperçue au Bénin. Le Bénin, mauvais élève en ce qui concerne l'allaitement maternel exclusif, jusqu'à 6 mois. L'esthétisme imposé par la mode pousse la jante féminine à faire passer son apparence avant sa santé. Depuis bien longtemps, les chaussures haut-talent font partie de la garde-robe des femmes. Cet accessoire de beauté est-il compatible avec leur santé ? Sont-ils sans danger pour le pied ? Roland de Tidimer répond ici à toutes ces questions. Souci d'élégance ou exigence professionnelle. Voilà quelques raisons pour lesquelles les femmes se sentent souvent obligées de porter des chaussures à talons. Je porte les talons, mais pas tout le temps. Je n'aime pas les chaussures talons, ma fiancée. Je suis en plein talon. Non, non, je ne suis pas vraiment à l'aise. L'histoire des chaussures à haut-talons remonte au 6e siècle en France. Pour éviter la boue et les saletés, Catherine de Médicis, femme du roi Henri II, aurait fait appel au service d'un cordonnier pour lui confectionner une paire de hauts talons. Depuis lors, elles sont entrées dans les habitudes de plusieurs femmes. Il en existe même de plusieurs types. Nous avons plusieurs sortes de chaussures à talons. Nous avons des talons compensés, des talons effilés. Nous avons des talons simples. Et nous avons des chaussures compensées même. Pas simples. Les chaussures à talons se différencient des chaussures plates par une hauteur qui modifie la démarche et le pied. La femme, lorsqu'elle porte les chaussures au talon, c'est-à-dire que le poids du corps n'est plus bien réparti. En réalité, ce n'est pas uniformément réparti comme cela se doit. Le centre de gravité est dévié. Le poids du corps a tendance à être projeté vers l'avant. Et il faut que la femme réajuste sa posture pour pouvoir s'adapter à son nouvel équilibre. La posture habituelle au niveau de la hanche est modifiée. Et cela aussi peut générer des douleurs, des tendinopathies et autres. Maintenant, au niveau de la colonne proprement dite, c'est l'exagération de la cambrue qui va provoquer des douleurs du bas du dos. Les genoux, la hanche et la colonne vertébrale sont entre autres les parties les plus exposées au risque. Nous avons donc les affections qui sont liées aux orteils. On peut avoir soit des déformations, les déformations dont entre autres ce qu'on appelle l'orteil en marteau, c'est-à-dire que c'est l'orteil qui devient crochu, c'est-à-dire que vous s'ancrez dans la chaussure pour pouvoir retrouver son équilibre. Selon le médecin rhumatologue, les risques varient en fonction de la longueur et de la forme des talons. Mais il existe des astuces pour se préserver. Il faut savoir choisir en fonction de sa morphologie. Idéalement, les chaussures recommandées, les talons ne devraient pas dépasser 3-4 cm. Lorsque vous êtes amené à porter des chaussures aux talons, il faudra trouver des moyens pour fréquemment changer. Les chaussures à talons hauts apportent une touche d'élégance, de glamour et de classe à la femme. En faire un usage modéré serait également bon pour la santé. Au Kenya, les achats de produits alimentaires ont franchi pour la première fois sur un semestre le cap des 100 milliards de shillings, soit plus de 56 milliards de francs CFA. D'après les chiffres diffusés par le bureau kenyan des statistiques, la France des importations a connu un bon de 12,5% par rapport à l'année 2017. Les principaux produits importés sont notamment le maïs, la farine de blé, le riz et le sucre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments sur BB24, la chaîne du développement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada